Vous êtes sur RTL. L'Angléco, comme tous les samedis matins avec Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Ce matin, Bénédicte, on regarde l'heure sur une montre LIP. LIP, synonyme de vintage, tant à la mode chez les jeunes. LIP, synonyme de résistance sociale aussi. Le conflit emblématique de l'après 68, conflit de plusieurs années, qui va déboucher sur la création d'une SCOP, société coopérative. LIP fait un retour en force. Les montres ne sont plus vendues dans les grandes surfaces, mais uniquement chez les horlogers, les bijoutiers. Des modèles historiques, mais retravaillés. Les montres Churchill, Général de Gaulle, Himalaya, du nom de cette montre datant de 1950, avec un ressort résistant au grand froid. Et puis, il y a les montres désignées par de grands designers. Donc, Bénédicte LIP résiste. Et l'entreprise René. Alors, on est loin de l'apogée de 1954, avec 1500 salariés, 300 000 montres fabriquées sur un an dans l'usine de Palantes, le quartier est de Besançon. LIP est à l'origine une entreprise de 15 personnes, créée en 1844 dans la grande rue à Besançon. Un horloger, Emmanuel LIPMAN, installe cet atelier d'horlogerie avec ses fils, Ernest et Camille. Mais pendant la seconde guerre, une partie de la famille est déportée à Auschwitz, pendant que l'entreprise est plastiquée par la résistance, car elle a été réquisitionnée par les nazis. Les années difficiles, ce sont aussi les années 60-70, face à la concurrence asiatique. 1971, Fred LIP, le petit-fils d'Emmanuel LIPMAN, est remercié. 73, dépôt de bilan, occupation des lieux. 77, la liquidation. Et les ouvriers qui reprennent le site en créant leur scope. Et Bénédicte, maintenant ? Les industriels français se sont relayés à son chevet. LIP est parti dans le Gers, mais est revenu depuis à Besançon. La marque a été relancée il y a quelques années maintenant, avec la Société des montres byzantines. Les boîtiers et les verts minéraux viennent de Chine, les cadrans et les aiguilles de Suisse. Mais l'assemblage, il est bien français, tout comme les mouvements fabriqués dans le Doubs par des sous-traitants locaux. Aujourd'hui, on trouve des montres LIP au Japon et la montre de Winston Churchill au poignet des Chinois. C'est aussi pour bientôt. Voilà la saga LIP ce matin sur RTL, avec Bénédicte Tassar dans l'Angle Éco à podcaster sur RTL.fr.